Bonjour, nous allons étudier l'anatomie de l'angle érythocorneal. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Une introduction, deuxièmement anatomie descriptive, dans laquelle on va décrire les constituants, les rapports, troisièmement anatomie macroscopique, et quatrièmement conclusion. Introduction L'angle érythocorneal est issu de la réunion de quatre structures oculaires indissociables, la cornée et la sclère en avant, et l'iris et le corcilière en arrière. Cette association anatomique lui confère son importance physiopathologique, en particulier son rôle dans l'excrétion de l'humeur aqueuse, ses variants anatomiques, physiologiques ou pathologiques. Deuxièmement, anatomie descriptive, les constituants. L'angle iridocorneal est constitué de deux parois et d'un sommet. La paroi entero-externe, c'est la face interne de la jonction corneal-sclérale. Elle comprend d'avant en arrière l'anneux de choual, le septembre sclérale, la goutillère sclérale et l'héperon sclérale. Concernant la paroi postéro-interne, correspond à l'insertion de la racine de l'iris sur le corps ciliaire. Et enfin, le sommet de l'angle est émoussé par la présence du muscle ciliaire. Les rapports Sur le versant entero-externe, l'angle iridocorneal entre en rapport avec le limbe sclérocorneal. Sur son versant interne, elle est en rapport avec l'humeur aqueuse. Et sur son versant postéro-interne, elle est en rapport avec la chambre postérieure et les vaisseaux du corps ciliaire. Troisièmement, anatomie macroscopique. Le limbe corneosclérale Le limbe est la jonction située entre la cornée et la sclère. En éclairage à la lampe à fond, il forme un anneau intercalé entre sclère et cornée, plus large sur le méridien vertical 1,5 mm que sur le méridien horizontal de 1 mm. Le limbe chirurgical, il s'agit d'une zone gris-bleutée située entre environ 0,5 mm en arrière de la limite antérieure du limbe anatomique. Elle se projette légèrement en avant du canal de schlème, haïsement clivable. Elle représente une des voies d'abord principales pour la chirurgie de l'angle. Concernant la vascularisation du limbe, la vascularisation artérielle est assurée par les artères conjonctivales antérieures, les artères cilia antérieures, et la vascularisation veineuse est drainée depuis les mailles terminales. Elle forme une série de plexis étagés et le retour veineux se fait vers la conjonctive, puis vers les veines vertiqueuses. Concernant la vascularisation lymphatique, il forme un réseau conjonctival et le circulus lymphaticus péricornéen. Elle se draine vers les ganglions parotidiennes via le système périorculaire et sous-ongulomaxillaire. L'inervation du limbe Elle est assurée par les nerfs ciliaires longues postérieures. En superficie, il forme au limbe un plexus péricornéen d'où naissent des rameaux sensitifs limbiques et les nerfs intracornéens. En profondeur, le plexus nerveux ciliaire dans la couche supracilière de la parplana énerve la région de l'ongle iridocornéen. Il comporte des fibres motrices vasomotrices sensitives et proprioceptives. Le trabiculome Le trabiculome L'ongle iridocornéen est appaissé dans sa totalité par le trabiculome qui est une formation conjonctive lacunaire. Il est constitué histologiquement de trois parties. Une partie dite le trabiculome uvéal. Deuxième partie, c'est le trabiculome corneosclérale. Et la troisième, c'est le trabiculome cribriforme. Le canal de Schlem Il s'agit d'un canal annulaire situé dans la gouttière sclérale. Il présente deux versants à décrire. Un versant externe où s'insère les canaux collecteurs efférents et un versant interne qui est en rapport avec le trabiculome et qui est tapissé d'une couche de cellules endothéliales. Les canaux collecteurs s'enostomosent au implexus intrasclérale et puis se continuent par les veines aqueuses. En conclusion, L'ongle iridocornéen, c'est la voie principale d'excrétion de l'humeur aqueuse qui est sécrétée de façon continue. Le trabiculome constitue comme un filtre. Donc, toute obstruction de l'ongle iridocornéen, Quelle que soit sa nature entraîne l'accumulation de l'humeur aqueuse avec une augmentation de tonus oculaire. L'ongle iridocornéen, c'est la voie principale d'excrétion de l'humeur aqueuse. L'ongle iridocornéen, c'est la voie principale d'excrétion de l'humeur aqueuse.